Les 4 et 5 octobre, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant et le centre de gestion agréé de la Guadeloupe présenteront la première édition du forum de la micro-entreprise et de la commande publique. Donc ça pourrait être le forum destination entreprise à l'intention des opérateurs économiques de la CARE mais aussi de toute la Guadeloupe. Il sera question de deux sujets principaux, donc la micro-entreprise, le régime fiscal et social micro-entreprise et la dématérialisation de la commande publique. Le 4, la création, comment on crée notamment sous le régime de la micro-entreprise et le 5, comment on peut développer son activité, son chiffre d'affaires grâce à la commande publique. Grâce à l'intervention de leurs partenaires, ce sont deux journées d'échange avec des experts sur des conseils pratiques et des solutions qui touchent le chef d'entreprise à toutes les étapes de sa vie entrepreneuriale. Les deux journées abordant deux thèmes bien distincts. Il s'agira pour nous durant cette journée avec nos partenaires d'informer sur la réglementation mais surtout sur la réforme fiscale, la réforme de la micro-entreprise qui a été mise en place depuis le 1er janvier 2018. Alors la journée du 5, elle est dédiée au marché public, à la commande publique. C'est vrai que ce forum a vocation à informer les opérateurs économiques sur la réforme de 2016, sur les marchés publics et tous les outils que le législateur a mis en place pour faciliter l'accès des opérateurs économiques, notamment les TPE et les PME à la commande publique. Mais également sensibiliser toutes les entreprises à la dématérialisation de la commande publique obligatoire depuis hier, depuis le 1er octobre 2018. C'est vrai que maintenant à partir de 25 000 euros hors taxes, les entreprises ne pourront plus déposer de plis papier, d'offres papier. Elles devront déposer leurs réponses à des marchés publics sur une plateforme appelée le profil acheteur. Donc voilà un peu l'intérêt de cette journée du vendredi 5. Il y a un troisième objectif à préciser, c'est vrai, c'est que la CARL veut faire de ce forum un lieu de rencontre, d'échange et de partage de bonnes pratiques entre les opérateurs économiques et les acheteurs de la CARL, mais également les acheteurs d'autres collectivités de la Guadeloupe. Nous avons sollicité et nous accompagnons dans cette aventure, dans ce grand rendez-vous économique. Donc la collectivité régionale, le centre de gestion agrié qui est co-organisateur de ce forum, les chambres consulaires, en savoir chambres de commerce et industrie des îles de Guadeloupe, la chambre des métiers de l'artisanat, le pôle emploi, les initiatives Guadeloupe, la DIE et bien sûr d'autres partenaires que sont la CGSS et la DRFIP. Nous à la CARL, on a pris l'habitude d'informer les opérateurs économiques avec des outils, avec des réunions de sourcing, de sourchard, en fait des réunions entre les acheteurs de la CARL et les opérateurs économiques. Et on va aussi transmettre des outils sur les réseaux sociaux, sur le site de la CARL qui vont comme ça continuer à sensibiliser les opérateurs économiques à la commande publique et au numérique surtout. C'est là où il faut mettre l'accent. Retrouvez les journées Destination Entreprises, c'est jeudi 4 et vendredi 5 octobre au Palais des Sports du Gosier. – Sous-titrage Société Radio-Canada